Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce que je suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'ai pris le temps un jour de noter tous les souvenirs, des petites choses, des choses comiques, des choses plus honteuses, des choses que je pensais importantes, voire graves. Et c'est d'ailleurs une des thématiques importantes du film, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Est-ce que c'était vraiment grave ? Est-ce que ce sont des moments fondateurs ? Pour moi, oui, le regard que les gens portent là-dessus. Je suis resté dans les bois, c'est un titre qu'on a gardé très tôt dans les premières écritures. C'est une chanson de l'enfance, non ? Et donc il y a de l'enfance dans ce film. Ce sont des tableaux qui sont au centre de l'histoire. Ils sont regroupés sous trois thèmes, la foi, la trahison et l'amour. A l'intérieur, sous ces trois thèmes, il y a de trois à cinq tableaux. Il y a des interconnexions prises seules. Ça raconte une petite chose, mais l'intéressant, c'est toutes les interférences, toutes les relations qui vont exister entre ces tableaux, sous ces thèmes. On avait besoin, à un moment donné dans l'écriture, d'inscrire vraiment quelque chose de très réel. À la base, les premiers scénarios qu'on a écrits, il n'y avait pas les tableaux dedans. Maintenant, ça nous semble évident et c'est comme ça qu'on voulait le film. Mais je pense que les tableaux et donc le travail de l'exposition de Vincent, c'est parce qu'on voulait être au plus proche de la réalité, travailler sur quelque chose de réel et concret, c'est-à-dire une vraie exposition qui va vraiment avoir lieu, pour nous permettre de travailler comme on travaille avec des figurants qui ne sont pas des figurants professionnels, avec des gens qui viennent de partout, à qui on demande vraiment de participer au tableau. Et du coup, il y a une vérité de jeu aussi, une vérité d'action. Ça nous permet à nous d'avoir beaucoup d'accidents, de miraculeux accidents. Au niveau de l'écriture, le projet, l'insiguation du projet, c'est vraiment Vincent. C'est un scénario qui existait avant l'arrivée d'Erika sur le projet et bien avant la mienne. Donc un jour, Vincent a demandé à Erika d'écrire avec lui, chose qu'ils avaient déjà fait sur un court-métrage auparavant. Et Erika a voulu pousser plus loin ce travail en commun. Ils se sont mis ensemble, mis d'accord pour réaliser également le film ensemble. Moi, je sais que de toute façon, il était hors de question que je réalise ce film toute seule, vu que de toute façon, Vincent est dans tous les plans. Et donc, bien sûr, j'avais besoin et envie de travailler avec quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'en plus, pour l'instant, on se dirige vers un cinéma qui est plus un cinéma qu'on fait ensemble, en commun. Il y a quand même beaucoup plus de films, de plus en plus de films qui se font en co-réalisation, qui se font en co-écriture, qui se font... Et je pense que c'est une vraie richesse, en fait. Ensuite, il a fallu récupérer le scénario pour en faire un truc qui nous appartienne à tous les trois. Et c'est là que l'écriture... Alors, c'est plus orienté sur base et souvenirs de Vincent, sur un travail qu'Érica et moi, concrètement, vont rédiger ensemble, on va dire. Et puis, sur le plateau, on joue tous les trois, mais rarement en même temps. Vincent est de tous les plans. C'est vraiment son histoire. C'est le personnage qu'on suit. Donc, sur le plateau, il n'est pas réalisateur, ou quasiment pas. Il se laisse plutôt guider par Érica quand moi je joue, ou par nous deux quand lui joue seul. Donc, on n'est jamais tous les trois réalisateurs en même temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est au montage, sans doute, qu'on va se retrouver de nouveau tous les trois plus actifs. Mais donc, c'est ça qui est atypique et intéressant, et ludique surtout aussi, c'est qu'on passe chaque fois d'une casquette à l'autre. C'est vraiment scénariste, réalisateur, comédien. D'être dans une équipe comme ça réduite, ça laisse vraiment le temps de... Alors, je ne dis pas que c'est à chacun de donner son avis constamment, mais à chacun de trouver de la nourriture et d'y mettre du sien. Je crois qu'il n'y a aucun pur technicien ou faiseur sur ce genre de projet, parce que ce n'est pas le lieu pour cela. Puis, c'est aussi une question de responsabilité. Comme Mickaël disait, on n'est pas beaucoup. Et c'est vrai que quand on a eu notre équipe, en tout cas tous nos chefs de poste qui ont été choisis, notre discours à tous les trois a été vraiment qu'on avait envie qu'ils se responsabilisent et qu'ils aient le droit aussi de nous proposer des choses et de mettre vraiment leur marque. Et donc, Pierre Choqueux, qui est à la caméra, on ne lui impose pas un cadre. On choisit avec lui un cadre. Il nous propose des choses, beaucoup de choses. Il imprime aussi son image et sa façon de suivre les personnages et de respirer le film avec nous. Il n'y a pas vraiment de direction d'acteur à proprement parler sur ce film, parce qu'on n'est pas vraiment des acteurs dans ce film. Moi, je ne suis pas vraiment une actrice dans ce film, Mickaël non plus, Vincent non plus. On est très, très proche de ce qu'on est et on installe des situations et on a le droit de réagir comme on veut réagir, comme on le sent. Deux premières. Deux premières.